Bonjour et bienvenue avant de commencer notre vidéo qui sera sûrement la dernière, en tout cas j'espère, parce que c'est quand même un peu long ce jeu au final. On va devoir tuer la gargouille et tout ça, parce que je veux vraiment la faire, j'ai augmenté et tout. Et après on essaiera de faire toutes les fins possibles. Je voulais parler en fait du Shadow Hearts Fandom Wikipédia. Donc tout est dans la description depuis le début, depuis la toute première vidéo, j'ai mis ça en description si ça vous intéresse. Donc ça c'est la franchise en fait, Shadow Hearts, donc il y a tous les Shadow Hearts, plus Koudelka, il y a même un manga et tout ça. Apparemment il y a aussi Chaos War qui en ferait partie, et après Penny Blood apparemment. Je sais pas, je connais pas vraiment bien, mais en tout cas c'est les jeux principaux. Donc Shadow Hearts, Shadow Hearts 2, Shadow Hearts From The New World, et après Koudelka. Donc c'est ces 4 principaux pour la franchise. Il y a des trucs assez intéressants que j'ai vu. Donc par exemple si on va sur Koudelka, il vous explique en fait bien sûr l'histoire du jeu et tout ça. Et après le gameplay, le développement aussi, il y a des choses vachement intéressantes, et je voulais en fait en parler. Donc on peut savoir un peu plus sur tous les personnages évidemment. Après bien sûr il y a l'histoire, il y a le développement. Le jeu a été apparemment commencé à être développé en 97, et après bien sûr ils l'ont sorti en 99. Et il y a des images vachement intéressantes je trouve. On peut voir des très très vieilles images en fait, des storyboards et tout. Et des choses vachement intéressantes. Donc par exemple ça c'est la mocap. Donc c'est de la mocap qui date de 97, 98, 99 quoi. Donc ça je trouve ça vachement intéressant. Donc là on peut voir, ça c'est la scène avec le couple des gardiens là, qu'ils essayent de nous empoisonner au tout début du jeu. Donc on peut voir comment ils faisaient la mocap à l'époque. Donc c'est vraiment 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 super bien. Surtout qu'encore une fois comme j'ai dit dans les derniers épisodes, il y a des jeux de nos jours qui font vraiment des animations de merde alors que c'est des triple A. Ou alors les voix c'est de la merde alors que c'est des triple A et tout ça. C'est grave quoi, c'est grave. Et puis Koudelka, vous inquiétez pas, Koudelka ne rapporte pas autant que les triple A de nos jours. Ça c'est sûr et certain. Mais il y a tellement plus de talent en fait dans Koudelka. Et je trouvais ça vachement intéressant. Là vous voyez là aussi, pour ceux qui connaissent un peu les animations et tout ça. A l'époque, je pense pas qu'on pouvait faire l'animation faciale en fait grâce à la mocap. Donc du coup vous pouvez voir en fait différents animations du visage quand elle est énervée et tout ça. Donc ça c'est plutôt sympathique et tout. Ça ce sont les acteurs. Donc ça c'est Edward et ça c'est Koudelka. Donc vous avez Viviane Batika et Mickaël Bradbury. Donc vous voyez qu'ils ont le micro et tout. Donc je pense qu'ils ont bien joué la scène. Comme de nos jours en fait. Bien sûr que maintenant de nos jours c'est beaucoup 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 plus avancé. Mais voilà, c'est pour ça qu'en fait les animations sont super bien. Les cinématiques sont super bien. Et encore une fois la VF, la VF c'est pas, ils ont pas rejoué la scène. Mais la VF je suis quasiment certain qu'ils étaient dans un studio à se parler entre eux. Tellement que même la VF elle est top notch quoi, elle est super. Là il y a différents personnages. C'est ça qui est marrant de voir qu'ils faisaient des jeux comme ça avec plein de caméras et tout. Parce qu'il y avait de la mock-up. Et c'est tous des vieux écrans et tout. C'est vraiment sympathique. Il y a vraiment des trucs vraiment vraiment cool. De Koudelka. Parce qu'encore une fois Koudelka est pour moi un des jeux en fait avec une technologie extrêmement poussée pour l'époque. Et c'est un vieux jeu. C'est un vieux jeu PlayStation 1. Mais il y a quand même une technologie bien poussée quoi. Ils ont fait plein de trucs. Je sais pas combien d'argent ça a dû coûter pour faire ça. Je sais pas si ça a été vraiment rentable en fait pour eux. Mais c'est assez intéressant de voir ça. Après vous avez par exemple plus d'histoires aussi sur le personnage. Donc Koudelka, Lassan. Lassan, je sais pas. Donc il y a toute l'histoire en fait du jeu principal. Et après il y a sa partie en fait dans Shadow Hearts. Donc on apprend qu'elle est dans Shadow Hearts. Et dans la cinématique de Shadow Hearts, ça je l'avais déjà vu en faisant des recherches sur Koudelka sur YouTube. Il y a du Shadow Hearts en fait qui met pop. Et en mettant Koudelka, donc c'est elle apparemment au centre dans cette cinématique. Donc voilà, donc elle vient bien du jeu Koudelka. Et après il vous explique ce qui s'est passé dans Shadow Hearts et après Shadow Hearts. Donc voilà, ça se finit plus ou moins bien pour elle. Et il y a même un manga aussi, si vous êtes intéressé. Il y a même un manga. Donc il y a ça. Et après pour le Wikipédia, un peu plus pour le gameplay, c'était pour vous montrer en fait. Vous pouvez choisir en fait, enfin vérifier où vous trouvez des armes et tout ça, le nombre d'armes. Et c'est un peu incroyable. Comme j'ai dit, le jeu est tellement rare en drop. Et tellement difficile en fait de récupérer des armes. C'est pour vous montrer par exemple les pistolets. Genre là il y en a trois. Trois types. Après vous avez les fusils, vous en avez un, deux, trois, quatre, cinq en tout. Vous voyez, rien que pour les armes à feuilles, en fait, il y en a énormément. Et si c'est pas du 100% par exemple trouvé sur le corps d'un boss ou un truc comme ça. C'est des choses en fait que vous verrez possiblement jamais. Mais c'est un peu incroyable en fait de se dire ça, mais c'est peut-être des choses que vous trouverez sûrement jamais. On peut revenir aux armes, par exemple les épées. Il y a des épées en fait qu'on n'a pas encore vues. Genre le sabre, je pense qu'on en a eu un. Le sabre, je suis quasiment sûr qu'on en a eu un. Après il y a la tuloire, ça on n'a jamais vu. La rapière, on en a eu. La petite épée, je sais pas si on a eu la petite épée comme ça, honnêtement. Je pense pas. L'épée un peu plus large, je pense qu'on l'a eu, mais je suis pas encore sûr. L'épée large, la Longshore, on l'a eu. Quoique, la Longshore, on ne l'a peut-être pas eu. C'est celle-là qu'on a eu, c'est la Bastard Shorn peut-être. Mais vous voyez, il y a la cimitar, on l'a jamais vue. Et après ça c'est les armes spéciales apparemment. Donc ça on l'a jamais vue encore, ça encore, ça non plus, ça non plus. La sac-note, c'est celle qui est sur la statue. Vous voyez, il y a plein de choses en fait. Honnêtement, c'est... C'est encore super fun en fait de regarder le wiki parce que ça vous donne encore un aspect encore plus grand par rapport au jeu et de savoir tout ce qu'il y a. Et il y a un truc qui est bien, c'est que parfois ça va vous montrer en fait qui drop quoi. Et comme j'ai dit, donc il y a bien trois types de monstres. Il y a, on va dire, trois grades par rapport à votre évolution dans le jeu. Et par exemple, vous pouvez prendre le skeleton, donc le squelette, et vous avez le type A et le type B. Il n'y a pas de type C. Donc les stats changent et les drops changent en fait aussi. Et ce qui est sympa en fait dans le Wikipédia, c'est qu'ils vont vous montrer en fait les écrans où vous pouvez retrouver ce monstre. Par exemple, le type A, vous pouvez le retrouver ici. Et à d'autres endroits aussi, mais c'est pour vous montrer le type B, c'est ici, c'est au cimetière et tout. Enfin voilà quoi, il y a vraiment plein de trucs vraiment 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 sympa. Et je pense qu'encore une fois, ça reste vraiment mon image préférée. La moquable du dîner, je pense que les gens étaient super fiers d'avoir fait ça. Et ça a marché super bien, ça a marché super bien. Donc c'est pour ça que tout ce qui est cinématique et animation en fait des personnages sont super bien détaillés, sont super naturels en fait. Et ouais, il y a très 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 peu de jeux qui font ça. Même à l'époque déjà, il y en avait très peu qui faisaient ça. Mais même de nos jours, il y en a encore moins qui font ça. Et des fois, il y a nettement plus d'argent dans leur budget. Et puis ça reste quand même très médiocre. Alors que Koudelka est vraiment vraiment bien pour ça. Donc encore une fois, voilà, Koudelka pour moi, c'est pas le jeu qui a super bien marché. Je pense pas, je pense pas qu'il a super bien marché. Mais il a des côtés point de vue technique. Et au final quand même, des parties du jeu qui sont vraiment très très intéressantes et très très bien faites. Donc c'est pour ça que ça mérite quand même son pesant d'or. Alors, j'ai vu aussi quelque part, j'ai lu que apparemment en 2015, ils auraient parlé d'une ressortie sur Steam. Mais depuis, il n'y a pas eu de nouvelles. Donc les gens pensent que ça a été complètement annulé. Mais ça, ça aurait été vachement bien de l'avoir sur PC. Ça aurait été vraiment 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 cool. Parce que ça, je pense que c'est un jeu qui mérite d'être connu. C'est un peu comme les Project Zero ou les Fatal Frame. Ça dépend comment vous connaissez le jeu. Mais les Project Zero, il y avait le 1, 2, 3 qu'on connaît. Quasiment tout le monde connaît parce que c'était sur PlayStation 2 à l'époque. Donc c'était connu. Et les PlayStation 2 se sont vendus par des milliards et des milliards. Mais le truc, c'est qu'après, il y a eu le 4 qui a été seulement sur Wii, je crois. Ou Wii U, je ne sais plus. Je crois que c'est la Wii. Et après, le 5 qui était sur Wii U. Et tout ça, ça a tellement fait du tort à la franchise que plus personne connaissait les Project Zero. Et après, récemment, ils ont ressorti le 5 sur Steam. Enfin, sur toutes les consoles modernes. Il est partout. PS4, PS5, Xbox X, Series S et tout ça. Et Steam et PC. Je vous le conseille d'ailleurs. Et ça, c'est bien. C'est bien en fait de ressortir des jeux comme ça qui sont un peu bloqués par un seul type de console. Et qu'au final, tout le monde a oublié. Donc, j'aurais bien voulu que Koudelka ressorte sur PC. Même si c'est juste une sorte de portage. Je ne demande pas plus. Mais je pense que Koudelka est vachement bien pour ça. Et comme j'ai dit, il a des côtés techniques et des prouesses techniques que peu de jeux avaient à l'époque. Donc, voilà. Voilà, voilà. Ça sera tout pour cette petite aparté sur Koudelka et le Wikipédia et tout. On va se lancer dans notre épisode. Donc, j'espère que ce sera le dernier. Comme ça, ça finira bien. Et on va essayer de faire toutes les cinématiques si possible. Enfin, non. Toutes les fins, pardon. Pas les cinématiques. Mais toutes les fins. Et on va combattre la gargouille aussi. Ça va être fun. Ça va être long sûrement. En tout cas, voilà. A tout de suite. Donc, nous sommes de retour. On est devant l'église avec la gargouille. Donc, on va essayer de la faire. Donc, je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé depuis. Donc, on est niveau 44, 43, 43. Ça devrait être OK. Ça risque de prendre un peu de temps. J'ai récupéré une nouvelle armure. C'est celle-là. Armure M-feu. Donc, on peut la montrer. Attendez. Armure M-feu. Donc, armure faite de maille. Donc, on en a déjà une en fait. Sauf que nous, on a la version feu maintenant. Voilà. Faiblesse O. Elle est pas mal parce qu'elle augmente bien la vitalité en fait. Comparé aux autres. Genre, je crois que lui, il avait ça avant. Donc, vous voyez la différence. Donc, ça c'est plutôt cool. Donc, je l'ai mis sur James. Sur James. Après, pour les épées. Donc, si vous voulez des épées. Vous pouvez combattre en fait dans l'église. Vous n'allez pas jusqu'au fond. Parce que sinon, c'est la gargouille qui va vous mettre sur la gueule. Mais vous combattez en fait dans l'église. Et il y a des monstres qui droppent des épées. J'en ai eu deux. J'en ai déjà pété une d'épées. Et je suis au niveau 2. Donc, je pense que ça suffira. Parce que honnêtement, ça prend vraiment trop de temps. Vous pouvez voir le temps. On est à 15h40 maintenant. Bon. Après, j'avoue que j'ai... Je jouais à 250% de vitesse. Pour aller un peu plus vite. Parce que sinon, c'était quand même une catastrophe. Donc, voilà. On a l'œil de chat ici. Je crois que j'ai un nouveau pendentif aussi. Je crois que c'est le collier de feu. Je ne me rappelle plus trop. Ah bah attendez. On peut faire ça. J'ai aussi jeté les anciens accessoires que je n'utilisais pas. Crucifié antique en or doté d'un saphir au centre. Censé éloigner les mauvais esprits. Donc, c'est un chapelet. Donc, on a un chapelet R. Et en plus, ce qui est sympa, c'est qu'ils reflètent l'air. Ils reflètent les attaques d'air. Donc, ça, je trouve ça cool. C'est le seul qu'on ait qui fasse reflet. Le seul qui est un peu intéressant, ce serait l'insigne R. On a moitié R là, par exemple. Mais ouais. Et pour les armes, ouais, on a un poignard noir. On a une masse. On a un nouveau œil de chat. J'en ai eu deux d'œil de chat, exactement. On a une épée. On a une hache. Et on a une qui fait poison. Ah oui, on a hache G et hache C. Donc, on a la G. Donc, hache de guerre à double lame. Les lames sont plus larges que celles d'une hache de combat. Et après, on a la C. H à double lame créée pour le combat. Donc, elles ont des très, très bonnes stats. Elles ont des super stats. Si on regarde. Et en plus, c'est des normales, donc on peut les utiliser. Elles ont des super stats. Vraiment, 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 vraiment bien. Donc, ouais. Tueur de gargouille. Et j'ai augmenté, vous voyez, les stats du personnage quand même. Elles sont assez hautes maintenant. Encore plus qu'avant. Donc, ça risque de bien se passer. Enfin, en tout cas, j'espère. Pour le soin. Ah oui, pour après les... Tout ce qui est statistique. Donc, on a soin 3, reflet 3 aussi. Le reflet, j'ai l'impression que c'est plus facile à augmenter que les autres magies. Honnêtement, ça va plus vite, j'ai l'impression. Et après, là, on a fortification pour la force, vitalité, agilité. Chance, intelligence à 3. Et on a piété à 2. Pour Koudelka, on a le soin à 3, reflet à 3 aussi. Après, mégalith, il est monté à 2. Et on a force 3. Donc, ça aussi, c'est bien. Pour Edward, ça n'a pas vraiment changé pour les magies. C'est surtout les armes. Donc voilà, on a épée à 2 qui a changé. C'est tout. Voilà. On pourrait faire jusqu'à 3, mais... Enfin, voilà, quoi. Très bien, on est full HP. Alors, comment on va faire ? Je ne sais pas trop encore. Je ne sais pas trop. Parce que je sais qu'elle a, grosso modo, 30k d'HP. On arrive à faire à peu près 15 000 HP. 15 000 de dégâts. Un peu plus, en fait. Quand on utilise la tueuse de gargouille. Maintenant, en théorie, on devrait faire un peu plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre... Miroir. Sur les deux de l'arrière... Ben, attendez. Il y a aussi ça que je veux faire. La formation. Enfin, quoi que la formation, honnêtement, ce n'est pas vraiment très important. Je trouve que... Ouais, comme ça. Parce qu'on ne peut pas trop s'avancer. Parce que si jamais quelqu'un meurt et que la gargouille avance, on ne va quasiment pas pouvoir la faire reculer pour réanimer la personne. Ah, mon dieu, il y a quoi, là, sérieux. Oh, la vache ! Trois trucs, quoi. Pam, pam, pam. On va du coup, attendre. On va directement les tuer. Alors, après, j'aurais pu farmer aussi les parchemins. Apparemment, la gargouille, je crois qu'elle absorbe l'air. Ou un truc comme ça. Parce qu'elle vole. Donc, du coup, elle absorbe l'air. Donc, ça, c'est un peu un problème. Donc, le parchemin R ne devrait pas servir, en fait. Donc, ça, c'est un peu débile. Mais, voilà. J'en ai pas farmé d'autres. On se débrouillera avec ce qu'on a. Donc, oui, comme j'ai dit, notre but, ça va être de faire reflet sur Koudelka et Edward. Ça sera au niveau 3, donc ça va être bien. Ah, tiens. Koudelka a augmenté. Et pendant les tours, en fait, qui avancent. Oh là là, c'est la merde. Ça va être fun de jouer Edward contre la gargouille. Enfin, la gargouille devrait... Devrait faire les... Devrait bouger un peu plus. J'ai regardé aussi le niveau de la gargouille. Elle est 60. Donc, c'est pour ça qu'elle fait extrêmement mal. Donc, si vous voulez un vrai combat... Euh... On va dire un peu équilibré. Bah, monté, ouais, 55-60. Donc, on a le mégalith 3. Ouais, c'est bon. Après, un truc qui est bien quand on est haut niveau dans Koudelka, c'est que les MP, en fait, on en a tellement. Genre, par exemple, si on prend 500 MP, 500 MP, on fait des milliards de magie, en fait, avec. Parce que les MP demandés par les magies sont vraiment très, très bas. Même les niveaux 3, je crois qu'il y a reflets. Peut-être qu'ils demandent beaucoup. Je crois que c'est 50, peut-être. Maintenant, je n'ai pas vraiment fait attention. J'ai remarqué aussi, j'ai l'impression de récupérer moins d'objets depuis. Est-ce qu'ils vous disent combien de... Bon, je ne sais pas. Donc, ouais, ça, c'est un peu le bon côté des choses. C'est que... Au bout d'un moment, même, on n'a pas vraiment besoin de se... Comment dire ? Une gargouille qui vous attaque. On n'a pas vraiment besoin d'aller se remettre les HP et les MP full à un endroit. Parce que le temps qu'on vide nos MP, on aura monté de niveau. Du coup, on sera encore full MP. Tellement qu'on a d'MP. Comparé à la demande des sorts. Je pense qu'on peut rester tout simplement là. Pour le moment. Alors, ce qu'on veut... 72 MP, refait. Ouais, ouais. C'est le truc le plus... le plus lourd. Très bien. Voilà. S'il ne fait que des attaques physiques, ça va bien se passer. Reflet. Alors, je voudrais tester le parchemin, là, enfin. Ça m'étonnerait que ça fasse des dégâts, du coup. Ouais, zéro. Donc, ouais. Donc, les parchemins, en fait, ce sont des niveaux 3 de magie. j'espère que vous aimez cette musique parce qu'elle va durer longtemps. bien. Tum, 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 tum. Très bien. Pas grand-chose à faire, en fait, avec Edward. Parce qu'on veut d'abord baisser un peu les HP. Ok, très bien. Alors, maintenant, on va vouloir... Dans mon optique, en fait, c'est de booster sa force pendant quelques tours. Je pense. Et après, une fois qu'il sera assez fort, on tape avec... On tape avec l'épée. J'ai pas d'objet intéressant, je crois. Genre pour faire des dégâts, je sais pas. J'ai pas... Non, j'ai pas grand-chose. Là, on peut faire ça, hein. On peut se soigner. J'ai combien d'HP, ça. 350 gains. J'ai même augmenté la chance. Maintenant, on fait plus 9. Et honnêtement, j'ai pas l'impression que ça fasse grand-chose. voilà, ça, c'est bien. Je crois que le plus long, c'est de passer les tours, en fait, avec la quai de ward. On a toujours reflet, c'est bien. Ouf, 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 ouf. T'avances pas. Ça, c'est un problème, ça. Ça, c'est un problème. J'avais un peu peur de ça. Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Alors, le truc à savoir aussi pour les magies, pour reflet, là, comment ça fonctionne, c'est que ça renvoie, en fait, au caster, automatiquement. Ça va pas faire, par exemple, imaginons qu'Edward, il a reflet. Koudelka va faire un soin sur Edward et Edward va le refléter sur la gargouille. Ça marche pas comme ça, en fait. C'est pas comme un Final Fantasy. Dans Final Fantasy, ce serait plutôt comme ça, ce que je viens de dire. Mais elle a la vitalité 1, c'est con, ça. Donc, du coup, Ah tiens, on pourrait lui baisser aussi la vitalité. Euh, la force à la gargouille. Ah oui, c'est vrai que comme ça, ça ferait moins mal à nous. Donc, du coup, en fait, c'est sur le... Automatiquement sur... Sur le caster. Donc, du coup, vous pouvez vous soigner, en fait. Parce que vous allez refléter, mais vous allez quand même récupérer la magie. Alors, il y a... Du coup, il ne l'a plus, James. C'est un peu la merde, en fait. Là, on est dos au mur, en fait. J'ai peur que James se fasse one shot. Non, pas ça. Ouais, j'avoue que j'ai un peu peur que... Edward... Euh, James se fasse one shot, en fait. Et les attaques physiques sont très mal. Il faudrait lui remettre miroir, aussi. Il faut baisser la force à la gargouille. Ça va nous aider. Aïe, aïe, aïe. Ah, 5000. Tu te fous de moi, quoi. Ouais, non, ça ne sert à rien, en fait, d'essayer de tanker, quoi. Il faut la repousser. On va remettre reflet. On va faire que fortifier, en fait, James... Euh, Edward, pardon. Putain, j'arrête pas de les inverser, là. Je vois pas quoi faire d'autre, en fait, pour le moment. Je pense que c'est le meilleur des trucs. Et une fois qu'il sera assez puissant, bah, on mettra trois coups et on n'en parle plus. Enfin, en théorie, c'est comme ça que je le vois. Ça sert à rien de le soigner, en plus. Mais non, ça sert à rien de le soigner. C'est bête qu'on ait pas d'empé, en fait, avec Edward. Parce que... Après, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre l'épée sur quelqu'un d'autre. Euh... Genre, sur un des mages, pour qu'elle ait quand même... Euh... elle ait quand même des MP, des choses à faire. Enfin, bref. Mais bon. Là, je pense qu'on est OK, en fait, de jouer comme ça. Je regarde les stats de James... Euh, de Edward, pardon. Enfin, une fois. Euh... Je pense qu'on a combien. Plus 126. Est-ce que je voudrais bien savoir, en fait, si ça part ? Le fait d'augmenter les stats ou pas ? Genre, au bout d'un moment, est-ce que ça reste pendant deux tours et après ça part ou pas ? C'est ça qui m'intéresse de savoir. Bon, en tout cas, on sait que... Koudelka et James n'ont pas besoin de soigner. Ça sert strictement à rien. Ils se font one-shot, dans tous les cas. Donc, il faut juste booster, en fait, Edward. Par contre, je suis un peu déçu, parce qu'elle fait pas de magie. Normalement, elle pourrait faire de la magie et... Elle la gargouille et on reflète. Après, un truc qu'on peut faire, c'est... C'est pas de... 135. Ah oui, un truc qu'on pourrait faire, ça serait... Prendre une arme avec poison et l'empoisonner. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Mais faut mettre l'arme sur quelqu'un d'autre. Pour un moment, on lui a fait zéro dégâts. On lui a fait strictement rien. Genre ça. On la tape une fois et on lui met poison automatiquement, en théorie. On était quoi ? 135 ? Plus 135 ? Après, ce qu'on peut faire, c'est lui baisser la vitalité aussi. Comme ça, on lui fait encore plus mal à la gargouille. Là, on a plus 144. Je crois que c'est notre meilleur coup de faire comme ça, de jouer comme ça. Je voudrais bien qu'elle fasse de la magie un peu. Saloperie qui fait jamais de magie. Alors. Normalement, le poison, il est à 100%. Il faudrait... Il faut toucher par contre. Ouais, c'est bon. En théorie, elle a poison. Yes. Nickel. Parfait. Donc maintenant, on fait force. On fait vitalité-moi avec Edward. Non, putain, avec James. Sur la gargouille. Et on fait force sur Edward avec Koudelka. Et on attend. C'est bien, hein ? C'est bien comme système. Et on fait passer le tour avec Edward. Ah, il y a James qui a plus de reflet. C'est là qu'elle va faire de la magie, je suis sûr. Est-ce qu'on change d'arme ou pas ? Enfin, honnêtement, ça n'a rien de changer d'arme. J'ai bien pris vitalité. 153. Je ne sais pas si je couperai un peu des morceaux du combat. Ou accélérer. Parce que j'avoue que ce n'est pas super, super intéressant. Même pour moi, j'ai vraiment envie d'augmenter la vitesse du combat. Très bien. 124. Ah, c'est très puissant d'augmenter les stats. Méga puissant. Parce que ça reste tout le temps. Donc, là, on joue bien. En théorie, c'est sympa. Juste qu'elle ne fait jamais de magie. Donc, du coup, on ne fait pas de dégâts. On va peut-être essayer de faire des magies avec Koudelka. Je vais parler de ça. Il faudrait aussi lui baisser la résistance à la magie. Mais bon. Je crois qu'elle n'a que trois attaques. La gargouille. Une attaque magique. De loin, sur un seul personnage. Une attaque que... Et deux attaques au corps à corps. Je crois. C'est quoi l'inverse du vent ? La terre. On va voir si la terre, ça fonctionne. Après, en faisant ça, je me demande si on baisse que la défense. Parce que la vitalité, ça fait partie de la défense. Ou alors, on baisse aussi ses HP maximum. Enfin, je ne sais pas, ça. Si on baisse ses HP maximum, ça serait super. J'ai l'impression que le reflet de Koudelka reste beaucoup plus longtemps. On va voir si on fait Megalith 3. Ce serait vraiment cool qu'il ait DMP. Notre petit Edward, comme ça, il peut faire quelque chose. Ah ! Ok. Je crois que je n'ai pas O3 qui était de... Intelligence. Ça ne sert un peu à rien de lui augmenter l'intelligence. Après, je peux augmenter l'agilité aussi. Enfin, quoi que non. Notre arme principale, c'est... Notre arme principale, ça reste... Edward. Pour l'instant, ça se passe bien. Parce que la gargouille, elle aime bien taper Edward. Mais le moment où elle change d'avis, c'est le moment où on va être dans la merde. Donc, on continue à augmenter Edward. Elle est toujours empoisonnée ou pas ? Non. Elle n'est plus empoisonnée. Honnêtement, après, je jouais sans... Sans la tueuse de gargouille, je ne vois pas comment faire. À moins de monter de niveau, je ne vois pas vraiment comment faire. Vous montez à au moins 55. Vous mettez une hache sur Edward. Parce que c'est ce qui donne le plus de... De vitalité. Et puis, vous combattez normalement, quoi. Comme un... Soin, bœuf, soin, bœuf... Poison ! Non. Pourquoi pas poison ? Ce n'est pas 100% le poison ? Ouh, que c'est bien d'attendre. Quand on sera à 200, plus 200, je pense qu'on va taper avec Edward. Un truc qu'il faudrait faire, c'est peut-être augmenter l'agilité de Koudelka. Comme ça, elle peut faire sa magie plus souvent. Le problème, c'est que si on casse aussi... Ah oui, 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 c'est vrai que c'est ça aussi. Si on casse l'épée... Si on casse l'épée de Edward, il ne peut plus tanker. Donc là, c'est catastrophique. Il faut au moins la tuer en fait en deux coups. Il faut vraiment tuer la gargouille en deux coups. Sinon, c'est mort. Et c'est pour ça aussi dans le sens que je n'ai pas monté l'épée à trois. Parce que je me suis dit, s'il fait trois coups et qu'elle ne crève pas la gargouille, on est mort. Si, on n'aura plus les stats en fait de l'épée. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est un peu fait exprès aussi de ne pas monter au niveau trois. Dire que tous ces objets qui remettent des MP là, en gros, c'est ce qu'on a depuis le début du jeu. C'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose. On n'a vraiment pas grand-chose. Et c'est ça avec de la farm, je le rappelle. C'est ça avec de la farm. Ah, c'est un peu hardcore quand on y pense. Alors, Megalith. Je voudrais bien pouvoir l'empoisonner. Pas mal. Je pense qu'on va encore faire un peu quelques forces et après on va taper. Ça va. Vu qu'on est face au mur. Dos au mur, plutôt. On est dos au mur. La gargouille ne va pas faire de magie, je pense. Et du coup, tant qu'elle ne décide pas de taper les autres, ça va. Je voudrais juste l'empoisonner, ce serait bien. Ce serait des dégâts gratuits. Alors, 189. C'est le plus long combat qu'on ait fait. En fait, on peut la tuer comme ça. Même en ne tapant pas avec Edward. Juste en faisant de la magie avec Koudelka, ça passe. Est-ce qu'on est fou, là, je peux. On va refaire un boost avec Jams et on va taper la gargouille. Je voudrais bien, par contre, qu'Edward tape au moins deux fois. J'ai bien envie de retester le... Ça fait bien poison, hein. J'ai bien envie de retester le... Vas-y, mets-lui poison. Ah, c'est un fishier. C'est parti ! Bon, je vais faire encore un buff. Et on va taper. Attention, préparez-vous. Oh, 1300. Je ne vois pas pourquoi elle fait de plus en plus de dégâts. Ah, vous croyez que même après le niveau 3, en fait, plus on le fait, plus ça augmente encore ? C'est vrai que ça gagne de l'expérience, donc peut-être en théorie ça marche. Voilà. 198. On est à... 82 plus 198. 6700. Euh... Si on avance... Ah, on peut peut-être tester le... Le reflet. Par contre, ça me fait chier parce qu'il vient de taper une fois. Au lieu de deux. Donc ça veut dire que les prochains coups, s'il fait deux coups, c'est mort. Il ne va plus avoir l'épée. Et là, on va pleurer. Là, il va nous one-shot Edward, il va nous one-shot tout le monde après. Bon, ben... Bon, ben, on est reparti. Ok. Ah, là, là, quelle merde ce combat. On doit être à 10000 de dégâts, peut-être 15, peut-être. Je me rappelle qu'il y avait des RPG quand j'étais jeune. Où je comptais, vu qu'on ne voyait pas la vie du boss. Euh... En temps réel, je veux dire. Mais genre d'un livre et tout ça, ils nous disaient les HP Max. J'additionnais tous les dégâts qu'on faisait. J'écrivais sur un papier. Ou je crois que j'avais une calculette ou un truc comme ça. Allez, vas-y. Ça s'est cassé et on l'a tué. Ah, ça a bien aidé le Vitalité. On a pu faire 7005 par coup à peu près. On a eu Idole Dex. C'est nul. Oh, c'est nul. Tadaa. On ne gagne pas de point d'expérience. C'est tp. Par contre, j'aurais bien voulu que... Je voudrais bien qu'il monte de soi, en fait. Donc, j'en profite un peu. Voilà, il faut rechanger. J'aime bien le fait que... On tue le machin. Il n'y a même pas de... Il n'y a même pas de musique comme quand on a gagné. Que dole, quoi. C'est pendant une plante bizarre. Vous empêche d'aller plus loin. Il y a strict... Il n'y a rien. Il n'y a R. C'est ouf. Alors, Idole Dex. Alors, Idole Dex. Statue représentant Artemis augmente la dextérité du porteur. Alors, je crois que ça, on l'utilise sur un personnage, en fait. Alors, nous, on a eu un... Donc, vous avez un idole. Et je crois que c'est un idole au hasard, en fait. Des stats au hasard. Donc, ça peut être force, n'importe quoi. Ouais, je crois bien. Donc, nous, on a eu Dex. Je vais être honnête, c'est de la merde. C'est une des pires stats, en fait, qu'on aurait pu avoir. Parce que c'est un peu la stat qui sert presque à rien, quoi, j'ai envie de dire. Donc, ouais. On va la mettre à Edward. Donc, on a Dex 20. On va voir un peu combien ça augmente. Waouh ! 23 ! Bon, après, c'est une augmentation permanente, hein. C'est quasiment un niveau, en fait, hein. Parce que c'est 4 points, un niveau. Mais, voilà. C'est bien, hein. Ça valait le coup de se faire chier à tuer la gargouille, ou pas ? Vous en pensez quoi ? Mais on a pu la tuer, au moins. C'est bien. Donc, yay. On va la tuer. Aïe, 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 aïe. On va aller récupérer sac-notes. Je sais plus. Non, je crois pas qu'elle est là. Je crois qu'elle est encore au fond, en fait. On va sauvegarder. La bonne chose avec la gargouille, c'est que, bah, honnêtement, elle a pas beaucoup d'attaques. Comme j'ai dit, elle doit avoir, je crois, 3 attaques, en tout. Genre la magie, qu'elle avait fait la dernière fois, que là, elle a pas fait du tout, même pas une fois, je crois. Et après, elle a 2 types d'attaques au corps à corps, je crois bien. Genre quand elle se met par terre et qu'elle tape, ou alors quand elle donne un coup de pied et quand elle vole. Je crois que c'est que ça. Ouh, des zombies. C'est bien. Je crois que j'augmente l'agilité au maximum d'Edward. Faut que je fasse que ça pendant un moment. Je vais continuer en parlant d'Edward. Yeah, gros ! T'as plein d'MP. On va pouvoir les utiliser. Oh ! Ça allait plus vite. Il doit être au 2. Yeah, t'as soin de... Elle était où ? Elle était là, la statue ? Yes. Après, dans un sens, on a cassé l'épée tueuse de gargouille en tuant la gargouille. C'est plutôt poétique, non ? C'est sympa. La statue tient l'épée sacrée. Sac-not. Voulez-vous prendre sac-not ? Oui. Vous avez sac-not. Ou sac-neuf, peut-être. C'est PH à la fin. Sac-neuf. Non, je vais voir un pot. On va le faire un spécial. Ouais, force d'ex, agilité. C'est très potable. Ça, c'est une épée normale. Enfin, une épée normale, je veux dire. C'est... Elle va pas se casser au bout de trois coups, quoi. Elle va se casser, par contre. Elle va se casser. Mais... Normalement. Sac-neuf. Neuf, ouais, c'est peut-être mieux. Épée légendaire qui aurait été créée à partir des ossements d'un puissant dragon maléfique. Tué il y a bien longtemps. Son œil orne le pommeau. Classe. J'aime bien comme les stats de... Les stats de la tueuse de gargouille étaient démesurées exprès, en fait. Ça fonctionne. Je pense que la façon la plus facile de la tuer, la gargouille, c'est comme ce que je viens de faire. C'est vraiment comme ce que je viens de faire. Y'a pas... Pas d'autre façon. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ah oui. Alors, il y avait deux choses. En fait. Je pense qu'on va aller récupérer de l'acide. Déjà dans le récipient. Deux, un. Après, je vais être honnête qu'ils n'en parlent pas dans le... Dans le manuel. Enfin, dans le manuel. Dans la soluce. Je vais peut-être... Je vais peut-être zapper un truc. Et après, il y avait le passage où... Vous savez, il y avait une porte et ça nous disait... Ah, il faut en apprendre un peu plus sur comment tuer Hélène. C'est Hélène la méchante ? Je m'en rappelle plus. Je crois. Et après, on a parlé donc au... Au vieux, là. À la momie. Momie vivante. Et il nous a expliqué comment la tuer. Donc, je pense que maintenant, on peut passer la porte. Porte que je ne sais plus du tout... Où elle se situe. Mais c'est pas grave. On va se débrouiller. Si jamais je mets trop de temps à trouver où il faut aller et ce qu'il faut faire, je couperai. Comme d'habitude. Je n'ai pas trop envie de tourner en rond. Déjà que tous les combats et tout ça, c'est bien lent. Mais bon, c'est le dernier épisode. Enfin, j'espère. Oh ! Anneau haut. Anneau en or, du coup ? On en a... Oui, si, si, on en avait un. Et ça, c'est feu. Anneau or, décoré d'un grand diamant, augmente les pouvoirs magiques du porteur. On va voir un peu. Bon, pas Koudelka, parce qu'elle a vraiment des super trucs. Tiens, on passe de 1. De plus. Là, on perdrait 5 d'intelligence pour piéter sa geste. Ah, c'est bien pour lui, ouais. Ah, il reflétait l'air, c'est vrai. Il y avait aussi un truc que je voulais tester, c'est que j'aurais bien voulu... Qu'est-ce qu'on met, ça, j'ai... Non, c'est très bien comme ça. J'aurais bien voulu... Que... La gargouille, en fait, elle fasse de la magie, parce que la magie, je crois que c'est de l'air qu'elle fait sur Edouard. Je crois que c'est par là qu'il faut retourner. Pour l'acide. Donc, j'aurais bien voulu voir si ça reflète ou pas, grâce à l'objet qu'on a mis. L'accessoire. Genre sans avoir à mettre reflet sur lui, en fait. J'aurais vraiment voulu voir ça, mais bon. J'ai vu aussi, il y a des magies... Pardon, des armes qui peuvent faire paralysie. À un moment, j'en ai récupéré une, elle a cassé assez vite. Donc, ouais, il y a poison, paralysie. Ça a l'air d'être méga rare, paralysie. J'en ai eu qu'une seule. En 16 heures de jeu, quoi. Alors, ça. Le handacine, oui. Alors, vous avez une bouteille d'acide. Alors, maintenant... Je crois qu'on continue à revenir sur nos pas. Il y avait le mur, là, qui était bizarre. Je pense qu'il faut balancer un truc... Balancer de l'acide dessus. Mais je ne suis pas certain. Donc, on va voir. Je crois que c'était là, non ? Je ne m'en rappelle plus. On va sauvegarder. Par contre, une chose, quand même, quand on y pense. C'est comment ils ont pensé... Comment c'est venu l'idée de mettre des objets secrets, là ? À chaque lieu, en fait, de sauvegarde. Comme ça, par exemple. Avec le temps. Et déjà, comment on a trouvé ça, quoi ? C'est fou, déjà. Parce qu'il faut sauvegarder. Il faut avoir un nombre spécial. Un nombre bien précis d'objets dans l'inventaire. Plus sauvegarder un certain temps. Et après, il faut quitter, recharger. Et là, on a l'objet secret, quoi. Je ne comprends pas comment... Pourquoi ? Pourquoi ils ont fait ça ? Ah putain, c'est vrai qu'il faudrait que je l'avance, en fait. Je ne comprends pas pourquoi avoir fait ça, en fait. Je trouve ça un peu abusé. Ouh, deux potions. C'est... C'est pas fun. Pas fun, comme... Comme façon de faire. C'est pas vraiment... Gratifiant, non plus. Parce qu'il faut un peu se bouger. Puis après, il faut savoir et tout. Je trouve ça vraiment chelou, en fait, d'avoir fait ça. Alors, si je passe par là, ça va être... Enfin, cette porte-là, là, c'est pour de revenir à l'ancienne partie du château. On s'en fout. Je crois que c'est en montant. Je ne me rappelle plus. Je ne sais pas, tu me... Ah, là, à la limite, la gargouille, on récupère l'épée. Ça, c'est cool. Même si... Ben, l'épée, elle casse, quand même. Ils auraient pu faire une épée légendaire qui ne se casse pas. Je ne veux pas dire, mais... Putain. Vive l'épée légendaire. Ah, c'est là. Vive l'épée légendaire. Alors, on dirait qu'une statue a été moulée dans le mur. Si vous versez de l'eau dessus, vous devez pouvoir la déceler. Mais, en fait, non. C'est juste de l'eau, en fait. Je ne sais pas à quoi ça sert, l'acide. Bon, on la garde. Ce n'est pas grave. La bouteille est quand même aussi prélevée dans le réservoir du sous-sol. Bon. Je ne sais pas à quoi ça sert. Bon, vous savez quoi ? Je vais couper. Ça va aller plus vite. Et nous, on retourne là où il faut aller. Où il y avait la porte que Koudelka ne voulait pas franchir. Parce qu'elle n'avait pas la connaissance pour tuer la fille. Donc, je reviens. Ok, on est de retour. Donc, il faut aller là. Vous savez, c'est où c'est qu'il y avait le puzzle avec le puzzle. C'est où il y avait le puzzle avec le puzzle. Et là, il y avait une porte et elle ne voulait pas la franchir. Maintenant, c'est bon parce qu'on sait comment la tuer. Honnêtement, je ne sais plus ce qu'il nous avait dit. C'est quoi ? C'était brûler les racines, je crois. Quelque chose comme ça. Les racines de la plante pour pouvoir tuer le corps. Ou un truc comme ça. Ouah, tu brûles tout. Comme d'habitude, un lance-flamme. Un lance-flamme résout énormément les problèmes. Ça, j'ai remarqué au cours de ma vie. Je me suis dit, tiens, un lance-flamme, ça résoudrait mes problèmes. Il faut toujours un lance-flamme, en fait. Des noix. Alors, vous voyez six poupées. On dirait que les quatre poupées du dessous peuvent être bougées. Vous voulez bouger un poupée ? Une seconde, oui. Ok, il y a un puzzle du coup. Un puzzle poupée. Ça marche. C'est quoi ça ? Des balles, je crois qu'on est plein. Ok, donc puzzle poupée. C'est bon à savoir. Là, c'est des cartouches. J'ai trouvé... Oui, on peut farmer... Farmer. On peut dropper des cartouches, on va dire. De monstres, on peut... De chargeurs aussi. De balles aussi. Donc, il y a les trois types de munitions qu'on peut récupérer. Sur les monstres. Mais encore une fois, c'est extrêmement rare. Là-bas, on dirait que cela sauve grâce à un mécanisme. Je ne me rappelle plus, honnêtement, si on avait vu un truc avec des poupées. Je vais regarder pour... Est-ce que ça les remet de à zéro ou pas ? Je ne sais pas vraiment ce qu'il faut faire. Alors, the first and the fourth. Celle-là, non. Celle-là, non. Celle-là, oui. Ta-da ! En fait, il faut qu'elle regarde vers le centre, tout simplement. C'est un peu dur de voir, honnêtement. Avec une qualité comme ça, non ? Je ne sais pas, c'est un peu... Par contre, on a vu que ça se ricettait, en fait. Ça se ricettait. C'est du anglais. Non, de l'anglais français. Ça se remet à zéro à chaque fois qu'on re-appuie. Donc, du coup, ce n'est pas très difficile. Il faut juste faire des tests. Apparemment, il n'y a pas écrit de Solus nulle part. Il faut juste tester. Alors, on n'a pas besoin de Solus tout le temps, aussi. D'explication tout le temps. Je ne comprends pas pourquoi elle prend autant de dégâts encore. Pourtant, elle a plein de vitalité. Enfin, quoi qu'eux, ils font très mal, de toute façon, de base. Tiens, mange. Ah, ok. Intéressant. Ça me saoule. Un peu. Voilà. Comme ça, on n'en parle plus. J'avoue que j'ai envie d'arriver à la fin du jeu. J'aimerais bien avoir Edward au niveau 3 avec son épée. Là, comme ça, on lui met sac-notes. Et on combat les boss et tout ça. Avec. Enfin, on verra. Pour les boss finaux, on... Parce qu'il y en a plusieurs, je pense. On mettra sac-notes. Sac-noff. Ah, Edward. Ouh, HG. La H du point G. Je vais voir un peu. La G, on l'a ou pas ? Ah, si, si, on l'a déjà. On l'a déjà. En plus, c'est une Mystique. Casse-toi. Tellement d'armes qui servent à rien. C'est fou. Ah, en plus, Mystique, c'est celle qui absorbe du coup les MP. Et on peut vider un monstre d'MP. Je l'ai déjà fait. Mais du coup, après, je ne sais pas ce qu'on fait. Voilà. Ça ne sert un peu à rien. Il y a tellement de stratégies, en fait, à pouvoir faire avec les différents types d'armes. Genre, on pourrait faire un personnage qui absorbe l'EMP. Un personnage qui tanque en utilisant l'absorption des HP. Genre avec les armes vie. Il y a plein de trucs, en fait, à faire. Mais bon, vu qu'à chaque fois, changer d'arme, c'est la galère. C'est quoi ? C'est des chandeliers, ça ? On a aussi une boîte d'allumettes. Quelque chose ne va pas. Ah, let's go ! Si on a une boîte d'allumettes, je me demande s'il ne faut pas allumer des chandeliers à un moment. Ouh, t'es moche, toi. Ils sont tous moches. Mais ils sont originaux, moi. Ils sont très originaux à chaque fois. Vas-y. Comme avec la gargouille. On booste notre super tank. Yeah ! Ok. Là, honnêtement, on est au niveau pour les boss. On ne devrait pas être aussi au niveau. T'as à peine 2000 HP, les doigts. Même si les PL ne donnent pas beaucoup, j'imagine. Est-ce que t'es faible au flot ? Ça va. On va faire pareil avec Koudelka. Mais ouais, on est assez haut niveau. Après, il n'y a que le boss de fin, je crois, qui est assez sévère. Qui risque de faire quand même très mal à des moments. Mais, ouais. En théorie, on n'a vraiment pas grand-chose à se... On n'a pas vraiment besoin de se faire du souci. Pourquoi t'as aussi peu de HP, Edward ? Quand même, t'es pas aussi bas en vitalité. C'est ça qui baisse les HP ? Je ne sais pas, c'est bizarre. Ah, échoué. Ah, il bouge. Ah, je crois... Ce n'est pas lui. Par rapport à sa façon de bouger, il est immunisé à je ne sais pas quoi. Ah, putain, si, il change de... Oh, la vache. Oh, putain, Koudelka. Non. Non, ne fais pas de magie, Koudelka. Ah, c'est bon que je n'avais pas fait. Euh... Megalith ? Ton interrogation ? Ok. Ouais, bah, il absorbe tout, quoi. Oh, il lui a mis une baffe. What the fuck. Il lui a mis une baffe. Incroyable. Il met une putain de bave dans la tête. Il a fait presque 1000 de dégâts. Oh là, oh là, doucement. Bravo. Aïe, 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 aïe. Non, on va prendre... On va faire objet. Comme ça, ce sera instantané. On a pas l'air con. Vous vous rappelez ce que j'ai dit quand on était overpower et tout ça ? Bah, voilà, c'est que de la merde. J'ai dit que de la merde. Ah, ça y est, c'est calmé, l'achat. Ah, 2900 HP. Ah, ça a gardé le boost. Peut-être. Allez, au moins 5000. Non. 7700, putain. Ah, c'est ça, soigne. Je lâche. Bah, j'ai rien dit. Les boss de fin, enfin, les boss du... Ouais, vers la fin de jeu, ils sont comac. Ils sont super chauds. Si Edward, il se prend des mille dans la tête, les autres, ils vont pas... Putain de merde. Oh, il est paralysé en plus. Alors, attends. S'up. Ah, waouh, j'ai perdu. Dis-moi que ça lui fait des dégâts. Putain, c'est quoi ce boss de merde ? En plus, il n'y a rien qui te dit, oh la vache. Il n'y a rien qui te dit, qui t'indique en fait. Je regarde un peu le... La soluce, il ne parle pas d'autre chose. Apparemment, ils disent qu'utiliser l'œil de chat, ça marche bien. Tu peux voir un peu ? Oh non ! Dis, on va booster réanimation. Ok. Ok. Quand il fait ça, il est immunisé en fait. Il absorbe et tout ça. Quand il tremble comme ça. Putain. Je crois que ça doit être le... Le boss le plus chiant du jeu. En plus, ce qui est chiant, c'est que la magie, elle peut être dissociée en deux tours en fait, techniquement. Donc du coup, il peut changer de mode pendant que vous êtes en train de caster. Donc c'est une catastrophe en fait ce boss. C'est un peu le tueur de speedrun quoi. Putain. Putain, c'est du soin ça. Mais apparemment, ouais, il parle des yeux de chat, là. Ça ferait beaucoup de dégâts. Putain, t'es paralysé. Il sentait quoi. Je suis... En tout cas, il ne bouge plus, là. Non. Putain, il a changé de mode. On va le soigner. Ah, c'est bon, il a changé. Fais voir un peu les dégâts si ça marche bien. Non, c'est de la merde. Ok. Ouais, c'est l'heure de faire de la magie, s'il vous plaît. C'est bon. Apparemment, il faudrait des stats de mage assez élevés pour que ça fonctionne. Ah, le machin, il a changé de mode pendant qu'il tape quoi. Ah, mais c'est une catastrophe ça. C'est une catastrophe. Catastrophe. Je n'ai plus envie de sortir la sac note, mais je n'ai pas envie de la casser. Fusier de chasse. 1500 ? Oh la vache. Il a 1500 HP maintenant avec ça. Il a intérêt de faire mal. Il a pas changé de mode. Il a pas changé de mode. Il a éclatiqué ! C'est une transporte dans le Donc. C'est pas dur. Sous-titrage ST' 501 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 Ok. Il n'y a que Edward qui va prendre un peu cher mais ça va. Je ne pense pas que ça va faire beaucoup de dégâts avec Edward. Ouais, 200. Pardon, c'est James qui va prendre cher, j'ai des doigts. Ok, très bien. Voilà, bien. On va maintenir reflet. Je pense qu'on va s'éloigner même d'Edward en fait. On va un peu jouer comme avec la gargouille sauf qu'on va se mettre comme ça. Par contre, qu'est-ce qu'on fait après ? On fait du... Est-ce que je ne peux pas vraiment faire fort sur Edward ? On fait... On n'a qu'à faire des dégâts. Après pour se soigner, je ne sais pas comment on va faire. On peut baisser ses stats. Ouais, James il spam la baisse de stats. On ne peut pas faire trois coups. C'est trop demandé. Ok, ça c'est de la magie. Le reflet est basé sur nos stats à nous. Pas basé sur ses stats à elle. J'en sais rien en fait, c'est basé sur je sais pas quoi. C'est bizarre. Oh mon dieu elle va où ? Non, 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 non. Allez. Bien. Oh, on l'a tué ? Déjà ? Cool. Cool. Bon, bah c'était rapide. Ouais, avec Edward qui fait triple coup, ça va très bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai assisté à des événements très intéressants. Ce serait dommage de se rendormir maintenant. Hé, Koudelka. Tu sais, je me demande ce qu'elle allait dire. Edward, les morts ne parlent pas. Ce n'est qu'un mauvais souvenir. Hein ? Ce qu'on a vu, ce n'est qu'un mauvais souvenir ? Je crois. Les souvenirs. On m'a dit un jour qu'après la perte d'un être aimé, on n'a plus que des souvenirs. Des souvenirs qui, comme autant de fils invisibles, nous rattachent à lui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui sont en vie. Alors que dans la bonne fin, enfin non, dans la mauvaise fin, il y a James qui meurt. Après, il y a peut-être un côté un peu plus sympa, parce que l'autre, enfin en gros, elle reprend possession de son corps et tout, mais, non, j'aime bien cette fin. Après, la fin canon, je crois, pour Shadow Hearts, là, c'est la mauvaise fin. Parce que du coup, Koudelka, plus tard, elle a un enfant. Donc, bon, c'est sûrement la scène dans la tente, je pense. Et je crois qu'on a fini. Ta-da, c'est fini. Bon, c'était Koudelka. Ça a bien vieilli. Ça a super bien vieilli, quand même. Ça, c'est un très bon jeu. Peut-être que ça va faire 3 heures, moi, que je suis dessus sur l'épisode de fin. Mais bon, j'ai beaucoup à découper. Donc, on verra ça. Ça va sûrement faire 2 heures, en fait. Ah tiens, il y a écrit SAC9. J'avais pas vu SNK. Ça fait partie des... Je sais plus. Je sais pas. Donc ouais, c'était Koudelka. Je pense que ça a très bien vieilli, encore une fois. Ça reste très solide. Les cinématiques sont très belles. Le jeu d'acteur est très bon. Le doublage est superbe, même maintenant. Que ça soit un tonation, jeu d'acteur, et que ça soit aussi même... Parole, en fait. Le texte en lui-même est très bon, encore. Le seul bémol, je dirais, à ce jeu, c'est les combats. C'est vraiment les combats qui sont un peu lents. Trop lents, même. La farm est un peu catastrophique, parce que les objets, c'est très très rare à récupérer des objets et tout ça. Chaque combat, en fait, est presque unique, j'ai envie de dire. Parce que c'est un peu la fête si vous récupérez quelque chose. Et le désespoir si vous récupérez rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est un peu le bon et le mauvais côté du jeu. Après, je vais dire que... Si vous voulez, genre, monter de niveau ou alors récupérer plusieurs armes et tout... Émulateur, ça aide énormément, parce que j'ai pu augmenter la vitesse. Mais je me vois mal le refaire de nos jours, genre normalement, quoi. Non, c'est... Ça prendrait, genre... Genre à un moment, j'ai passé genre 3 heures. Mais j'étais en... Voilà, comme j'ai dit, j'étais en 200, 250%, 300% même des fois. En vitesse, donc du coup, en fait, j'ai joué une heure, une heure et demie, même moins, quoi. Moins d'une heure et demie. Mais voilà, quoi. La farm est trop longue, en fait. Donc ouais. Mais voilà, c'est vraiment le mauvais côté du jeu. Et après, les stats qui sont complètement absurdes. Dans le sens où c'est tout décuplé et tout ça. Genre, dès que vous avez, en fait, le bon élément avec des stats un peu élevées, vous faites directement, genre, 4000 de dégâts, 7000 de dégâts. C'est... On voit pas ça souvent, en fait, dans les RPG, honnêtement. On voit pas ça souvent. On voit pas vraiment, genre, deux niveaux qui vont faire une différence énormissime dans les stats, quoi. Donc ça, je trouve ça assez intéressant et assez drôle. Au début, ça peut être vraiment très dangereux, parce que vous pouvez vous faire défoncer par n'importe quoi. Puis après, vous roulez sur tout, en fait. Mais dans un sens, vous roulez. Puis dans un sens, si vous prenez une baffe en même temps, vous allez prendre 5000 de dégâts, quoi. Donc c'est un peu... C'est fou. Voilà, c'est une façon de jouer. Il faut apprendre, en fait. Et après, ça devient... Ça devient ok. Mais voilà, ça, c'est assez fun. C'est assez fun. Très bon jeu, je le conseille. Honnêtement, je le conseille. Et jouer sur émulateur, si vous pouvez. Parce que le côté farm et tout, ça va être plus sympa, si vous pouvez accélérer la chose. Mais voilà, on a fait les trois fins, en fait. Enfin, les deux fins, plus le game over spécial. Donc ça, c'est cool. On a récupéré, donc, l'épée. Là, on a fait la gargouille, aussi. Donc c'est le combat secret. Et c'est tout. C'est le gros combat qui reste, en fait. Il n'y a pas autre chose. C'était vraiment le combat secret à faire... Boss de fin, quoi. Non, enfin, plus que boss de fin. Moi, je suis fatigué, désolé. J'ai du mal à enchaîner les phrases. Ça fait trois heures que je suis devant l'écran. Ça me tue les yeux, j'en veux dire. Mais ouais. Vraiment cool. Je suis content de l'avoir fait. À la prochaine. Le jeu, un vieux jeu que j'aimerais bien refaire et finir, parce que je n'ai jamais fini. C'est Dark Cloud, le 1, voire même le 2. C'était sur PlayStation 2. Je les ai, mais je crois que c'est encore plus long que Koudelka, parce que Koudelka, ce n'est pas si long que ça, au final. Donc ouais, je vais voir si je fais ça ou pas. Et aussi, pendant les fêtes, il y avait genre moins 90% sur Darkest Dungeon. Donc j'ai pris les DLC. Pour genre 6 euros. Non, 5 euros. Donc peut-être que je me lancerai là-dedans aussi. J'aime bien Darkest Dungeon, mais je ne l'ai jamais fini. Je n'ai jamais vraiment beaucoup joué, au final. Donc ouais. En tout cas, ce sera tout. J'espère que ça vous aura plu. Un peu de nostalgie. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501